Bonjour les amis et bienvenue sur ZAM TV. Nous pensons très fort aux personnes qui souffrent en ce moment, aux personnes décédées et à leur famille, et également aux personnes qui luttent en première ligne du combat et qui sauvent des vies. Nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui dans ZAM TV. C'est notre collaboration avec la commune d'XL dans une nouvelle rubrique nommée Espoir XL. Nous profitons donc de cette occasion pour vous parler de notre web TV, ZAM TV, qui a été créée il y a environ deux ans. Certains peuvent se poser la question, pourquoi le nom ZAM TV ? Vous savez très bien que je m'appelle ZAM Martineau, je suis artiste. Je vais m'arrêter là. Ok, d'accord, vous voulez que je dise un peu plus ? Je suis danseur, chanteur, chorégraphe, auteur malgré moi. Et aujourd'hui je me positionne comme fondateur de cette fameuse web TV, ZAM TV. Alors pourquoi ce nom ? Déjà, ZAM c'est très commercial, on le sait. ZAM, ça sonne comme ça. Donc bon, un peu plus sérieusement. Je me suis posé la question, avec cette révolution numérique, qu'est-ce que j'allais faire finalement ? Est-ce que j'allais être blogueur, youtubeur ? Est-ce que j'allais être influenceur ? Mais je me suis dit, avec vraiment l'inspiration et le soutien de Federico Hario, qui est un ami que je connais depuis longtemps, qui m'a initié à la vidéo, merci beaucoup et merci d'être très dur avec moi. Alors je me suis dit, voilà, j'allais faire quelque chose de beaucoup plus fédérateur, qui réunit vraiment beaucoup plus de personnes. Et on a donc créé cette web TV. Et il faut dire que les web TV, on a la chance d'être à Bruxelles, parce que la Belgique est l'un des rares pays, vous imaginez, dans le monde qui officialise les web TV. Donc on a été reconnu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, et par le ministère de la Culture et de l'audiovisuel. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer, youpi, cette collaboration avec la commune d'Uxelles. Et en passant, je dis merci à qui ? Je dis merci à Ken Diaye, qui est vraiment l'échevant de la culture, qui nous a soutenu, qui a soutenu ce projet dès le début. Ce projet a pour but deux volets. Déjà, de mettre en valeur les héros et les héroïnes de cette pandémie, tels que les infirmiers, même les éboueurs, et ainsi de suite, les scientifiques, des personnes qui luttent vraiment en première ligne pour sauver des vies. On leur dit encore, et on ne leur dira jamais assez, merci. Le deuxième volet, ce sera donc vraiment de soutenir les artistes. Vous savez qu'on ne sait toujours pas quand est-ce que les théâtres vont ouvrir et est-ce que les théâtres vont ouvrir en 2020, en 2021 ? On ne sait pas du tout. Donc, notre but, c'est aussi vraiment d'encourager ces artistes, de leur donner des petits cachets. Et ça peut être des petites capsules vidéo qui nous envoient. Ça peut être, qu'est-ce que vous pouvez imaginer ? Si vous êtes un artiste à XL et vous voulez encourager, inspirer les uns et les autres, vous pouvez nous envoyer des propositions et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Permettre à vos artistes de signer des petits contrats qui peuvent vous permettre de, par exemple, assurer votre statut d'artiste. Je profite également pour dire que moi, je suis XLois depuis 20 ans et je n'ai jamais vu une commune aussi interculturelle. Je suis vraiment fier d'appartenir à la commune d'XL et de porter ce projet qui est donc le projet Espoir XL. Je profite également pour dire merci à toutes nos collaborations, c'est-à-dire déjà à nos propres équipes. Je vais finir avec Art Fusion, Frida, avec, de tenue par Aurélie Pansera. Je dis également merci à Radio Campus et puis à Diaspora Chuchotte, avec Haïsso et nous, on se retrouve très bientôt et je dis surtout merci à vous qui nous suivez, c'est grâce à vous qu'on existe aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada